malgré la mauvaise réputation qu'elle a subi pendant de nombreuses années l'huile de noix de coco apporte de l'énergie au cerveau et aide à maintenir l'organisme en bonne santé bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis toute heureuse de vous avoir à nouveau je m'appelle suzanne j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas ça va aller abonnez-vous à notre chaîne youtube au coeur du bien-être et surtout activer toutes vos notifications clink clink afin de ne pas manquer les trois à quatre vidéos minimum que nous partageons chaque jour alors sans plus tarder c'est parti depuis de nombreuses années certains huiles ont de très mauvaises réputations en effet certains huiles sont les principaux causes du surpoids et de l'obésité en plus de provoquer d'autres problèmes de santé dans cette vidéo d'aujourd'hui nous allons tout d'abord commencer par vous donner les meilleures huiles pour votre santé et ensuite nous allons vous parler des pires huiles de cuisine qui mettent en danger votre santé les meilleures huiles de cuisine pour la santé les huiles de cuisine qui ne font pas de mal à la santé sont celles qui sont composés de graisse polyinsaturée et monoinsaturée également connu sous le nom de bonne graisse nous avons en tête l'huile d'olive sans aucun doute l'huile la plus saine et l'huile d'olive extra vierge pressée à froid il s'agit d'un ingrédient dans le régime méditerranéen elle est caractéristique car c'est une graisse monoinsaturée qui contient de grands bénéfices pour la santé cardiovasculaire la meilleure que l'on puisse acheter est celle qui n'est pas raffinée car elle est mise sous pression à de faibles niveaux de chaleur cela permet de conserver les polyphénols qui sont bien faisant pour la santé en deuxième position nous avons l'huile de noix de coco même si pendant de nombreuses années l'huile de coco était reputée passe au teneur en graisses saturées plusieurs études ont démontré le contraire qu'il s'agit en réalité d'une très bonne graisse la plupart des graisses saturées qu'elle contient sont des triglycérides de chaînes moyennes le corps les transforme donc en énergie au lieu de les stocker comme graisses corporelles à cet effet notre cerveau en a fortement besoin pour fonctionner au mieux elle possède également des propriétés antibiotiques et antimicrobiennes qui protègent l'organisme de différentes pathologies c'est la raison pour laquelle se brosser des dents avec l'huile de noix de coco vous rafraîchit la laine et prend soin de votre santé bucodentaire par ailleurs l'huile de coco présente une source d'énergie pour le cerveau et contribue à assainir l'organisme mieux vaut éviter de la réchauffer ou de la mélanger avec d'autres huiles en troisième position nous avons l'huile de sésame cette huile d'origine asiatique et africaine est reconnue pour être une forte source de graisses monoinsaturées ses principaux bienfaits sont attribués à sa haute teneur en antioxydants qui ne sont pas détruits lors de la soumission à la chaleur de plus elle contient un nutriment lié à la bonne santé cérébrale malgré cela on recommande une consommation limitée de cette huile puisqu'elle contient également des acides gras oméga 6 nous pouvons citer ici en quatrième position l'huile de palme l'huile de palme surtout naturel qui n'a pas été mélangé et qui n'a pas été raffiné non plus ça doit garder sa couleur rouge d'origine contient également beaucoup d'autres bienfaits pour la santé ça prend soin de la santé des os des articulations de la peau des cheveux du coeur c'est excellent pour la santé je pense qu'on devrait même le placer en premier position la seule restriction pour l'huile de palme c'est que vous n'allez pas la porte et à des très hautes températures juste les températures de cuisson nous allons parler maintenant des pi huiles de cuisine pour la santé la majorité des huiles végétales qui sont commercialisés sur le marché à bas prix sont celles qui sont composés de mauvaises graisses également appelé graisses saturées ou graisses trans la consommation de ce type d'huile est devenu l'une des causes principales des problèmes de cholestérol en première position nous avons l'huile de soja l'huile de soja en elle-même n'est pas mauvaise ce type d'huile est soumis à un processus d'hydrogénation qui a pour but de retarder sa date de péremption et de maintenir stable le goût des aliments ce même processus est celui qui est responsable de la transformation de cette graisse en un aliment peu sain les huiles non nocives pour la santé sont toujours d'origine organique mais c'est généralement le processus de transformation qui altère sa qualité nutritive en numéro 2 nous avons la margarine auparavant on pensait que la margarine était bien meilleur que le beurre car elle est d'origine végétale pourtant plusieurs études ont démontré que ses effets sur la santé sont bien pire car elle est riche en graisses trans pour élaborer la margarine la graisse est soumise à un processus d'hydrogénation celui ci la rend donc fraîche crémeuse et qui lui donne un goût agréable malheureusement ce processus altère ses éléments nutritifs en numéro 3 à nous avons le sang d'eau ce type de graisse est l'une des huiles préférées dans de nombreuses cuisines du monde grâce au goût qu'elle apporte au plat malgré cela c'est l'une des moins recommandées en effet elle est riche en graisses saturées qui obstruisent les à terre et élèvent les niveaux de cholestérol la liste est grande on peut citer ici l'huile de maïs l'huile de tournesol et bien plus encore mais ces huiles en elle même comme je les dis plus haut ne sont pas mauvaises c'est le processus de transformation qui pose problème le véritable problème est que les industries de transformation sont plus intéressés par le gain que par les qualités nutritives de ces huiles voilà c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui j'espère que vous avez aimé si vous aimerez continuer à voir plusieurs d'autres vidéos comme ceci qui vont vous aider à mieux prendre soin de votre bien-être au 100% naturel abonnez vous liker commenter partager avec la famille les amis au maximum sur vos réseaux sociaux favoris afin que ça puisse aider un maximum de personnes alors dites moi également le nom du pays depuis lequel vous me regardez afin que je vienne laisser des coeurs sur ce beau pays depuis lequel je reçois votre soutien d'ici là prenez soin de vous prenez vos bisous comme ça ouais bisous bisous